La balle volante, et donc on précise que c'est une machine qui vient de l'Exploradome donc ? Exactement, c'est une machine qui vient de l'Exploradome, donc c'est un musée scientifique et numérique où il y a plein de machines comme ça qu'on peut venir expérimenter et tester. Donc cette machine on a un cône, à l'intérieur on a un souffleur qui va donc projeter de l'air. Donc lorsqu'on place le ballon sur le cône et qu'on met la machine en route, le bouton... Attention là tu prends un risque par contre hein Chloé, je te l'ai dit pour... Elle est sécurisée la machine, c'est quand même David Lowe. Voilà. Donc la machine se met en route. Ah mais du coup ça vole, c'est génial ! Donc ici la balle vole, on a le flux d'air qui est vers le haut, la gravité vers le bas, le système est stabilisé, la balle flotte. Cette machine, elle a une autre possibilité, c'est qu'on peut l'incliner. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut pencher le cône. Exactement, donc si tu veux tu récupères la balle. Ok. Vas-y, vas-y, attention. Et là je peux montrer que... Ah ! La machine peut s'incliner. Du coup, je me fais un petit bruit. Voilà. Oh la vache, ça renvoie dis donc. Donc maintenant, voilà, si on place la balle en inclinant, bah qu'est-ce qui va se passer en fait ? C'est la question que je vais vous poser pour 100 points, et toujours le bonus de rapidité bien sûr pour les plus rapides. si on incline le cône à 45 degrés. Le ballon va-t-il tomber sur le sol, continuer de flotter à la même distance, ou bien flotter encore plus loin du cône ? Ah, je suis assez sceptique. Vous avez 10 secondes pour répondre. Dépêchez-vous. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, Chloé, là. Dépêchez-vous les bleus, dépêchez-vous les bleus. Allez, tout le monde a répondu. Et vous n'êtes pas d'accord. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Chloé, démonstration. On va vérifier. Alors, on remet le ballon. Je remets le ballon. Allez-y. C'est moi qui l'allume. Le bouton. J'allume en dessous, ça c'est le bouton caché. C'est comme magique quand même. Un peu. Donc on incline. On incline. Ah ouais. Mais alors là, franchement. Alors là. Alors là, c'est un truc de dingue. On est là. Ça flotte encore plus loin du cône. Personne n'a la bonne réponse. Mais comment ça se fait ? Excusez-moi, mais là, tu vois ? Pourquoi il ne tombe pas ? Je ne comprends pas. Pourquoi le vent ne le pousse pas par là jusqu'à ce qu'il tombe ? Pourquoi ? Il y a plein de questions dans ma tête. Au secours. Chloé. Alors, je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, on a vu qu'en inclinant le cône, la balle continue de voler déjà. Pourquoi elle continue de voler alors que le flux d'air est dans ce sens-là, la gravité est dans ce sens-là ? Il y a un problème. Ça ne s'équilibre plus. C'est parce qu'en fait, il y a une troisième force qui apparaît. Et c'est la même force justement qui apparaît lorsqu'un avion était au décollage. C'est ce qu'on appelle la portance. Donc en fait, il y a une différence d'accélération de l'air entre l'air qui va ici, qui va vite, puisqu'elle est soufflée, et l'air atmosphérique qui est autour. Comme la pression ici va diminuer, ça c'est l'effet venturi en fait, quand l'air accélère, la pression diminue. Ici, il y a moins de pression qu'ici, et donc la balle en fait va être soulevée. Donc c'est pour ça qu'elle vole et qu'elle est stabilisée. Maintenant, en effet, on a vu qu'elle volait plus loin. Elle vole plus loin, car comme la poussée est dans ce sens-là, la gravité est dans ce sens-là, c'est plus parfaitement opposé. Donc la poussée a entre guillemets plus de force pour éloigner davantage la balle. Donc il y a plein de phénomènes liens. C'est très clair, c'était très très clair, Chloé. Merci beaucoup. Iliès, tu vois, on parle de la portance des avions. Et bien là, c'est comme ton avion, ça vole tout seul. Et franchement, c'est magique. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup, Chloé, évidemment. Bravo à toutes les équipes qui ont toutes donné la bonne réponse.